alors big up la famille j'espère que vous allez bien ça fait vraiment vraiment longtemps que j'ai pas travers ce logiciel là il s'agit bien de after effect aujourd'hui on va ensemble voir comment réaliser ce type d'animation ok on va essayer de voir comment réaliser ce type d'animation là sur le logiciel after fait je vais repasser une seconde fois pour que vous voyez ok ce qu'on va faire c'est que on va essayer d'apporter quelques petites touches c'est vrai que c'est moi qui l'est fait on va apporter quelques petites touches histoire de vous montrer le projet voilà voilà le projet ici je vais lancer font bise commencez vous connaissez maintenant font bise donc je relance le projet ici voilà à quoi ça ressemble voilà la police n'a pas chargé ok dont avez ici les différents calques différents calques qui ont été utilisés pour créer notre animation donc sans plus tarder je vais créer un nouveau projet fichier je fais nouveau projet je vais mettre les différents éléments qui ont été utilisés dans la description vous pourriez l'utiliser pour vous même refaire l'animation chez vous à la maison d'accord alors là je vais importer tout ça pour les vidéos le fond et tout ça donc on va importer tout ça dans premier pro et dans after fait plutôt il faut savoir que dans after fait vous avez trois manières d'importer vos fichiers vous pouvez faire fichier importer fichier voilà vous pouvez dupliquer simplement dans l'espace de projet ou ensuite vous pouvez cliquer déposer comme je l'ai fait voilà et après ça on va créer une nouvelle composition une composition de 10 secondes je pense que la vidéo a duré 10 secondes qu'on va appeler animation voilà et je vais cliquer sur ok une fois que ça c'est fait je pense qu'on est déjà bon je vais dans un premier temps créer un fond créer le fond je vais faire calque il faut d'abord sélectionner la table de montage on va faire calque nouveau et on va créer un solide voilà on va appeler ça fond on s'en fout de la couleur ok une fois qu'on a créé le fond on va aller dans les effets ici on va taper des gras j'espère que n'importe quoi d'appeler dégradés on va taper dégradés et on va rechercher la gamme des dégradés qu'on va appliquer vous pouvez appliquer en déposant aussi ou en déposant simplement sur votre calque ici voilà donc ça je vais sélectionner ce petit sec là ou là je vais l'envoyer au milieu juste au centre je vais changer le linéaire en radial et ensuite je vais permuter les couleurs voilà ça je vais c'est à dire c'est ce que vous voyez c'est la distance entre le centre et votre dégradé au fond là voilà donc je vais faire ça et ici je vais donc cliquer je vais choisir un rouge qui tire un peu vers celui là ok et ensuite pour le centre on va choisir un rouge un peu plus clair voilà vous pouvez regarder les mettre pause et regarder les différentes chiffres qui sont dans le rbb ou à vous de voir ok une fois que ça c'est fait on a plus de background mais on va utiliser celui là vous voyez on a ce background là je deux clics voilà c'est ce background là que je vais utiliser et que je vais poser en fond mais avant ça je vais verrouiller ce fond là voilà je verrouille ne pas que je puisse le sélectionner accidentellement et je vais poser mon fond mon background là dessus voilà vous voyez que le background il ne remplit pas totalement on va prendre sur le côté ici on va maintenir shift comme sur première pro il y a des premières pro comme sur photoshop ou illustrator et on va grandir à ce que on touche on peut dépasser légèrement ensuite ce qu'on va faire on va faire clic droit sur le calque et on va aller dans mode de fusion on va choisir le mode écran voilà donc on choisit le mode écran donc vous avez ça vous voyez on a un super fond animé ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi à partir de quelque part là voilà donc pour choisir cette partie on va dupliquer on va laisser courir notre lecture juste juste avant que le feu ne commence à apparaître je vais cliquez là et je reviens automatiquement vous allez voir que after fait va sélectionner va découper à partir cette partie là ok la deuxième partie je vais importer mon personnage celui là on peut le supprimer le marcheur blanc on le supprime je vais sélectionner celui là je vais le poser ici voilà je pense qu'il est bon avec la moulette de la souris vous pouvez zoomer et dézoomer ça je vais redescendre un peu donc vous pouvez zoomer et dézoomer ça on peut essayer d'agrandir un peu voilà donc déjà c'est parfait vous avez l'ombre en bas et tout et tout mais ce qu'on va faire on va ajouter un peu de niveau je tape niveau je vais appliquer un niveau là dessus vous avez compris comment appliquer un effet je peux venir déposer ici ou le déposer directement sur mon image vous voyez que quand je sélectionne une image où je vais poser l'effet l'image est encadré en gris avec une forme de triangle et tout ça donc ça je maintiens ensuite j'ai arrondi ça ici et je vais essayer de prononcer un peu les blancs voilà foncer un peu les noirs voilà voilà plutôt comme ça donc vous voyez on va maintenir en intégrale vous voyez si vous constatez que votre machine n'arrive pas à supporter vous le mettez en automatique pour qu'il puisse gérer lui même le rendu de la PSU une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire c'est que on va créer vous avez vu que dans l'animation on a un sec qui apparaît qui entoure notre acteur et qui s'en va on va créer ce cercle là pour créer ce cercle là je vais prendre l'outil plume l'outil plume que vous connaissez si votre outil plume a un fond vous allez venir dans le fond vous allez désactiver le fond en cliquant ici où il y a la barre rouge et ensuite vous allez venir dans le contour vous allez appliquer un contour là vous pouvez en cliquant ici choisi la couleur du contour on va mettre le contour on va le mettre à 20 je vais grossir un peu plus et après ce qu'on va faire on va tracer assurez vous de n'avoir pas supprimer assurez vous de n'avoir pas sélectionné un élément dans le calque pour cela cliquez dans le vide ici et ensuite vous allez prendre votre outil plume et vous allez tracer je vais maintenir la touche shift pour faire un trait parfait voilà et ce que je vais faire je vais créer un cercle voilà je vais maintenir la touche shift voilà voilà créé un cercle si votre cercle n'est pas parfait c'est pas grave vous pouvez faire ctrl z pour donc et et là je vais ce qu'on va faire on va essayer de ramener ça un peu en bas vous mettez la touche shift plus vous sélectionnez le bout là on peut essayer d'améliorer un peu voilà et ensuite on va on va on va régler tout ça à l'heure là donc j'ai fait la moulette j'ai fait ctrl z vous pouvez venir je suis pas bon voilà donc comme je l'ai dit on va améliorer les traits les tracés là ce que je vais faire je vais ramener tout ça vers le bas comme ceci voilà histoire d'avoir un cercle vraiment parfait désolé s'il vous arrive que votre élément disparaît vous venez ici vous ajustez simplement il va revenir au centre et là ce qu'on va faire je vais zoomer tout ça je vais sélectionner et je vais le ramener ici pour former le cercle vraiment parfait voilà donc là je pense qu'on est pas mal j'ai pas été aussi aussi parfait sur mon élément de base mais là je veux vraiment que ce soit impeccable ok si vous voyez que vous ne vous retrouvez pas dans votre cercle ce que moi je vous conseille c'est de créer un cercle avec l'outil ellipse comme ceci assurez vous assurez vous toujours que vous n'avez pas sélectionné quelque chose et ensuite vous allez reposer comme ça après vous allez sélectionner votre élément et vous allez essayer tant bien que mal de vous aligner sur le cercle voilà voilà donc ça c'est à vous de voir après vous n'êtes pas obligé de de faire aussi parfait 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 l'intérêt c'est d'avoir un truc qui se rapproche un peu du cercle voilà ça c'est pour ceux qui sont vraiment maniaques je peux dire ça ok donc on a ça c'est pas mal moi en tout cas j'aime bien ça je vais descendre un peu voilà on va supprimer notre cercle on a ça c'est pas mal par la suite ce qu'on va faire on va transformer notre cercle et notre personnage en 3d pour cela on va cliquer sur la forme 3d ici calque 3d en calque 3d on va activer le calque 3d pour notre personnage et pour notre forme on peut verrouiller aussi le fond le background pour ne pas le sélectionner accidentellement vous remarquez que j'ai fait une caff j'aurais du le sec il va venir comme ça il va tourner comme ça et ensuite il va partir j'aurais du je vais donc cliquer j'aurais du j'aurais du remonter celui-là vers ici vous allez comprendre pourquoi parce que je vous explique parce que j'ai mon j'ai ma forme qui va venir et ensuite qui va passer derrière l'élément ce qu'on peut faire on peut essayer d'ajouter quelques points je vais ajouter quelques points ici voilà je vais maintenir je vais ajouter quelques points ici je sais pas comment je peux ajouter voilà on va prendre l'outil de conversion de sommet on va convertir ce sommet là comme ça voilà donc il vient il fait le tout et il s'en va voilà donc je vais prendre l'outil de sélection ici et je vais répresser celui-là comme ça voilà là maintenant c'est quelque chose de plus compréhensif de plus intelligent de plus intéressant maintenant ce que je vais faire je vais activer le double caméra voilà donc là vous voyez que on a notre vue de haut je sélectionne mon élément ici et ce que je vais faire je vais sélectionner la des X et je vais tourner voilà il faut vérifier qu'on arrive à 90 degrés pour être plus précis vous allez venir ici taper X si ça ne passe pas vu que vous êtes en 3D vous allez venir dans les transformations et vous allez voir que le X ici l'orientation là X Y Z on est à 90 on va mettre 90 ici voilà manuellement si vous n'êtes pas trop sûr que vous avez fait le bon choix des éléments ce que moi je vous conseille c'est on va aller sur une image comme ça et ce qu'on va faire vous voyez on va prendre cet outil là qui est l'outil autour du curseur orbit autour du curseur et on va faire ça vous allez voir que on a notre élément qui passe au dessus au milieu de notre personnage donc on va faire CTRL Z pour revenir CTRL Z pour revenir jusque là ok là c'est bon alors on va animer notre tracé on va voir le tracé qui vient qui tourne autour de notre personnage et ensuite qui s'en va pour ça on va aller dans le petit bouton qui ressemble au play là et ensuite on va sélectionner réduit les tracés on réduit les tracés là on commence à partir de là je vais prendre enfin je sais pas je vois pas ce que je fais je vais prendre enfin mais de toutes les manières vous allez remarquer que si j'ai fait ça on ne voit absolument rien c'est normal attendez je vérifie on ne voit absolument rien on ne voit absolument rien on ne voit absolument rien c'est normal on va oups je suis allé trop loin on va revenir en vue horizontale voilà là j'ai des zooms pour voir ce que je fais je mets en horizontal voilà donc ce que je fais je vais travailler d'abord sur le fin voilà je le mets à 0 et ensuite à la deuxième seconde je vais le mettre à 100 donc ça va faire ça vous ne voyez pas parce que j'étais sélectionné vous voyez ça fait ça voilà donc on a notre élément qui vient qui tourne autour de notre personnage et qui s'en va et par la suite ce qu'on va faire on va dans le début aussi activer ok et là on va le mettre à 100 aussi on va le comprendre pourquoi donc on aura le trait qui vient vous voyez non là ça va un peu trop vite il faudrait qu'il soit quelque part là voilà il vient il fait le tout et il s'en va ok tout le moment vous ne voyez pas grande chose sur ce plan là c'est normal parce qu'on est on est en vertical voilà donc on a le trait qui vient qui s'en va et hop voilà ok une fois que ça c'est fait je vais revenir en une vue cette vue là je ne sais pas si le trait se voit maintenant on va commencer l'animation on va créer une caméra qui va nous aider à faire notre animation je crée la caméra je mets ok et je vais commencer par animer la caméra pour animer la caméra je vais ce que moi je fais habituellement j'active tout ces points là et je viens par exemple là je me dis que à partir de là on est à la fin de notre animation je viens j'active tout ça donc j'active tout ça au point d'arrivée donc au moment où mon animation est terminée et ce que je fais à partir d'ici par exemple je vais utiliser cet outil là ce lot d'outils là le raccourci c'est C voilà à chaque fois que j'appuie C vous allez naviguer sur différents éléments de cet outil là donc là par exemple je peux me dire ok arrivé à ce niveau là j'ai envie que ce soit légèrement incliné comme ça pour qu'on voit le trait qui s'en va vous voyez euh non je vais plutôt revenir légèrement comme ça donc à partir de ce niveau là je veux qu'on voit légèrement le trait qui s'en va comme ça ok donc on a ça maintenant là je fais C C je choisis le dédoli vers le curseur et on va zoomer 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 ok donc ça va donner ça ici je vais accélérer un peu je vais sélectionner celui là je vais incliné légèrement mon personnage comme ça pour qu'on sente que il y a une rotation autour de lui on voit non 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 c'est pas bon il faut faire attention hein quand vous êtes en train d'animer parce que souvent vous allez remarquer qu'il ne va pas tenir compte de celui-là alors qu'ils sont très importants on va tourner un peu voilà et à partir de là donc vous avez ça ne vous inquiétez pas pour le mouvement qui est un peu je vais dire ça qui est un peu sec qui est un peu brusque voilà le mouvement qui est un peu brusque on va pas faire très attention voilà donc là une fois qu'on est là on va ajouter un mouvement de caméra qui recule légèrement comme ça ok donc ça va donner ça pas mal il faut toujours ajouter les autres points qui sont importants il y a des cruciales même pour votre animation il faut toujours les ajouter sinon après ça fait des choses bizarres voilà donc après je sélectionne tous ces points là je fais clic droit je vais aller dans interpolation d'image clé pour pouvoir adoucir un peu l'animation je vais faire baiser continue et on va cliquer sur ok vous allez voir que l'animation sera un peu plus doux voilà je trouve que c'est un peu trop lent on va prendre alt on maintient alt on va rapprocher tout ça on va faire deux secondes voilà et celui là je vais le reculer un peu plus pour ne pas que ça finisse trop vite voilà ça on peut essayer d'éloigner encore plus ou d'éloigner encore plus voilà donc on a déjà cette animation qui n'est pas mal si vous voyez que votre élément vous voyez on a quelque chose de pas mal vous remarquez que on a l'impression qu'il bondit avant de redescendre je sais pas c'est du à quoi c'est peut-être à cause de la rotation que j'ai mise on va essayer comme ça pour voir ce que ça donne pareil ici ok donc ça c'est pas mal je vais maintenant n'oubliez pas d'enregistrer je vais maintenant ajouter mon test qui est je sais plus c'était quoi déjà je vais ajouter mon test ah d'accord on le voit venir sur le côté comme ça à vous de voir hein moi je l'ai fait venir tout droit comme ça donc on peut aussi le faire venir de côté c'est à vous de voir de côté on peut avec cette ça aller comme ça de côté comme ça et ça donne ça voilà ça aussi c'est pas mal mais ça on va essayer de aligner tout ça un peu pour qu'on ait un peu de temps voilà maintenant si vous remarquez on a on a ce petit flou là qui apparaît sur notre personnage on n'a pas dit ce flou là on va activer ça dans After Effects en cliquant ici et on va appliquer le flou sur tous les éléments ici pour concentrer le flou à chaque étape de notre élément voilà donc ça ça va faire ça vous remarquez que là déjà on a du flou ça fait ça voilà j'ai l'impression que c'est encore très 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 long c'est encore très très rapide là au moment où il arrive dans le fond voilà je vais ralentir un peu voilà voilà et ça j'ai l'impression qu'il n'a pas trop sa place voilà pas mal donc on a ça vous verrez il y a quelque chose à ce niveau là on descend un peu voilà on a notre personnage qui est là ok donc on a notre personnage qui est là donc love festival on va écrire le love festival on va écrire le love festival on va écrire le love à vous de voir vous pouvez utiliser notre typo moi je me sens plus à l'aile avec bébasse donc j'ai utilisé la typo bébasse n'oubliez pas de le mettre en 3D et assurez vous que le love est bien placé au même niveau que votre élément pour ça ce que vous allez faire on va aller dans on va aller dans dans votre personnage on va voir regardez bien n'hésitez pas on va voir dans la transformation là on est à 0,0,0 donc je pense que on est au même niveau puisqu'on n'a pas bougé l'élément donc le test au même niveau et ce qu'on va faire on va déplacer le test un peu derrière lui comme ceci vous voyez vous sélectionnez juste le z là et vous le déplacez derrière lui et ce test on va le dupliquer avec ctrl D voilà et on va tenir le x on va le ramener là on va écrire love c'était love quoi déjà voilà on va écrire love festival voilà on va écrire festival festival et le festival ce qu'on va faire on va le réduire considérablement comme ceci voilà voilà ok une fois que ça c'est fait la deuxième étape c'est de faire l'animation qui apparaît autour de notre festival avant d'apparaître celui là voilà comme je l'ai dit on va essayer d'apporter un peu d'amélioration à notre élément vous voyez on va faire cette animation cette animation là c'est une animation prédéfinie pour animer notre test ce que nous allons faire nous allons venir dans ces trois traits au niveau de votre fenêtre effet et paramètres prédéfinis et vous allez cliquer sur parcourir les paramètres prédéfinis il y a une fenêtre qui va s'ouvrir dans cette fenêtre vous allez choisir test voilà 3D vous allez voir les différents effets ici on va cliquer ici voilà on va sélectionner d'abord le test on clique ici ça va appliquer on a fini avec on peut fermer j'appuie U pour afficher les effets je vais réduire tout ça on va rapprocher un peu pour que ça donne ça voilà donc on a ça c'est pas mal on se rapproche un peu de notre élément maintenant comme je l'ai dit on va améliorer notre animation on a fait quelque chose qui n'est pas mal on va améliorer notre animation là vous avez vu que j'ai fait un trait qui apparaît derrière ce qu'on va faire on va faire passer un trait juste devant notre gars qui va donner l'impression que le trait va c'est ce trait là qui va repasser derrière lui alors ce que je vais faire je vais prendre l'outil on désélectionne tout ça on va prendre l'outil ellipse on va tracer un ellipse comme ça une grande ellipse comme ça on va agrandir on va grossir notre ellipse pour qu'il ait un peu la forme de notre carré et ce que je vais faire je vais réduire tout ça comme ça je ramène comme ça voilà on va le mettre en 3 en calque 3D vous n'avez pas peur hein et ensuite une fois en calque 3D on peut travailler sur la rotation on va sélectionner la rotation voilà on va laisser ça comme ça une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire on va revenir ici on va dérouler tout ça on peut maintenant agrandir un peu on va prendre cette option là on va faire réduire les tracés et dès le départ ce qu'on va faire je vais réduire ici je vais réduire ici et je vais réduire ici aussi voilà comme ceci voilà pour ne pas qu'on voit c'est celui là bon ce que vous remarquez c'est que on a notre trait qui va comme ça après qui va comme ça celui là je veux qu'il arrive au niveau du trait là vous connaît l'impression que c'est le même trait qui s'en va ça je vais on va le redescendre un peu voilà ne vous inquiétez pas vous allez comprendre tout à l'heure ce que je sens qu'on est fait voilà donc vous voyez je veux qu'on ait l'impression que c'est ce même trait là qui va comme ça et ce que j'ai fait je vais réduire encore celui là un tout petit peu et là maintenant lorsque on est à ce niveau là que le love commence à sortir je vais appliquer un point de début là fait on s'en fout et voilà je vais juste faire ça donc la fin on s'en fout pas la fin on s'en fout pas on va activer la fin là la fin il est quelque part là je vais le mettre ici à environ 26 voilà là vous voyez et on va animer aussi la fin pour voir ce que ça donne voilà vous allez comprendre tout à l'heure ce que je sens en effet là peut-être vous comprenez pas parce que n'inquiétez pas on va on va se retrouver donc voilà donc vous avez ça je vais essayer d'agrandir un peu le temps voilà donc vous avez ça ça va faire ça là c'est trop trop lent on sélectionne tout ça en mettant alt on va réduire un tout petit peu ça va faire ça vous allez comprendre tout de suite donc ne vous inquiétez pas donc on va réduire encore alt je réduis encore un tout petit peu que ça donne ça ça je prolonge un peu voilà ok maintenant ce que je vais faire lorsque ça va faire ça on va jouer avec l'esprit humain je vais activer le flou ici aussi on va créer un calque un solide qu'on va appeler trait voilà et je vais réduire le trait comme ceci ça va être un trait aussi en en 3d effectivement donc je vais agrandir légèrement mon trait j'arrive pas à le saisir voilà je vais agrandir légèrement mon trait légèrement j'ai dit légèrement et je vais le prolonger ici ok lui aussi je le mets en 3d là je vais le positionner derrière mon élément je vous assure que lors de l'élaboration de la vidéo j'ai galéré pour le mettre en 3d et ça va faire ça voilà donc au moment où celui-là il commence à rentrer le trait lui il va commencer à apparaître donc je vais mettre en position ici donc je vais voir à partir où ça commence à rentrer à partir de là je vais évaluer mon trait je maintiens la touche shift pour aller un peu plus vite c'est-à-dire pour aller de 100 à 100 plus facilement donc ça va faire tac voilà vous avez compris vous avez compris l'intérêt ok ok pas mal on va appliquer aussi un effet ici sur notre trait effet de flou pour que ça donne ça ok bon bon lui on va le réduit encore un tout petit peu il est un peu trop grand on va l'activer on va le réduire il touche notre love puis on va remonter le love le festival aussi on le centre ici le love on peut le ramener ici parce qu'on le lit difficilement on ramène le love on le lit difficilement là on est pas mal on avance pas mal voilà ok donc ça c'est pas mal on a quelque chose de pas mal donc vous avez l'impression que le trait il revient ici pas mal pas mal pas mal j'ai un petit souci voyez ce trait là il traîne toujours on va essayer de on va essayer de le faire partir rapidement on va essayer de le faire partir rapidement il faut qu'il parte rapidement ok donc ça fait ça un peu trop rapide ok maintenant on va appliquer cet effet là qui a un effet ces effets là vous pouvez les télécharger sur sur comment on appelle ça vous pouvez les télécharger je ferme cette fenêtre là je fais pas nous là vous pouvez les télécharger sur sur youtube moi j'ai téléchargé sur youtube donc vous tapez screen effect en anglais là vous avez ce type d'effet là que vous pouvez utiliser pour vos animations on va là vous allez le mettre simplement en écran aussi voilà voilà et vous voyez que on a ça on va commencer à comprendre ok une fois que ça c'est bon on va mettre le glitch le glitch c'est cet effet là c'est cet effet là ce qu'on appelle glitch donc là j'ai mis le glitch donc là j'ai mis le glitch à vous de voir la partie qui la partie qui vous sied vous pouvez utiliser n'importe quelle partie moi je vais opter pour ça donc à partir de là vous voyez ça c'est un peu trop long j'avais pour dès le départ celui là voilà donc vous pouvez prendre celui là à vous de voir à vous vraiment de voir et on va déposer voilà voilà donc le glitch je le mets ici le mets ici n'avez pas peur on fait la même chose mais celui là je pense qu'on va le mettre en produit voilà on va le mettre en produit pour qu'il soit un peu plus marquant voilà oh non oh non 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 on va le mettre en écran voilà voilà donc ça va donner ça donc après ça on tombe sur la date qui est le samedi patati patata donc ça vous faites disparaître tout ça je vais sélectionner tous ces calques là je vais maintenir la touche CTRL SHIFT et je vais cliquer sur D voilà et je supprime tout ça voilà donc ça va faire ça ok donc une fois que ça fait ça on doit tomber automatiquement sur notre date on doit tomber automatiquement sur notre date alors on va faire la date on va sélectionner ici je prends l'outil test je saisis ça midi samedi 8 comme ça je vais agrandir tout ça la vidéo est longue ok et je vais ensuite dupliquer ça je vais mettre octobre 2022 octobre 2022 là ce qu'on va faire on va réduire la taille de celui là oups comme ça euh je vais activer mes titres et sécurité pour être suite que je fais glitch là on va verrouiller pour ne pas le toucher voilà ok donc ça on va sélectionner tout ça on va les déplacer jusque là parce que l'objectif ce n'est pas qu'on le voie là maintenant et ce qu'on va faire pas mal on va encore ajouter cette fois ci un nouveau trait je vais augmenter tout ça je vais cliquer dans le vide ici je vais ajouter un trait cette fois ci je vais prendre ce trait là ce que je vais faire je vais ajouter un fond blanc le contour je peux le zapper on s'en fout et je vais cliquer ça je vais déplacer je vais déplacer le centre le point le point d'ancrage au centre ici pour ne pas que me fatiguent l'animation et ensuite je vais cliquer sur P pour activer pour afficher la position euh j'active la position je ramène l'élément là je vais ramener comme ça donc ça va faire ça ok donc on a la possibilité de diminuer oups je ne sais pas ce que je voulais on a la possibilité de diminuer voilà le tracé du trait comme ceci je vais sélectionner je vais sélectionner tout ça je vais venir sur le point là vous allez comprendre pourquoi c'est pour pouvoir déplacer sans sans déformer mon animation si je sélectionne par exemple ça que je déplace vous allez voir que il ne va déplacer que le premier point alors pour éviter ça je vais sélectionner ces deux éléments là et je vais déplacer comme ça vous voyez que là il déplace tout il déplace tous les points en même temps et là aussi je vais activer l'effet comme ceci euh octobre on n'a pas besoin de mettre l'effet là dessus donc ça va nous donner ça voilà ok on n'est pas mal je désactive ça on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on est en dessous on n'est pas mal j'aime bien euh ok ça je copie je colle je le déplace ici donc après ça on a encore petit petit ok donc on a ça ensuite ça une fois que ça ça finit il faudrait qu'on tombe sur le logo infographiste iuacademy donc pour mettre votre logo ou mettre un logo de votre choix donc ça on tombe sur le logo iuacademy avec un fond blanc et tout ça alors cette fois ci je décoche le cadenas je supprime tout ça je vais ramener tout ça ici le glitch ne vous en faites pas ensuite on va créer un nouveau calque solide solide blanc il n'y a pas de soucis on n'a pas obligé de le renommer voilà et lui on va le mettre à partir d'ici voilà donc ça va faire ça et là je vais mettre mon logo infographiste uni il va importe ça il va importe ça il va importer métrage on va le mettre en composition voilà et lui je vais le déposer simplement ici voilà donc ça va faire ça on va rapprocher un peu là ok donc je pense qu'on a on a fini notre animation sur After Effects on va passer maintenant sur Premiere Pro pour ça on va faire fichier composition ajouté au fil d'attente de rendu voilà on va venir dans la sortie du module le module de sortie plutôt on va venir dans le module de sortie vous allez cliquer sur nom descriptif et on va choisir QuickTime d'accord après ici vous venez dans les options ou si ça sera sur animation de base vous allez sélectionner DVC Pro HD 1080 25 images ok et vous allez cliquer sur ok ensuite vous allez venir ici et sélectionner là où vous voulez que votre animation soit j'ai déjà exporté une fois donc je vais mettre 2 et je vais cliquer sur enregistrer et après on va cliquer sur rendu vous allez voir que automatiquement After Effects va lancer le rendu votre élément je vais accélérer pour ne pas qu'on perd le temps voilà une fois que ça c'est fait on va se donner un rendez-vous sur Premiere Pro ok la famille on se capte sur Premiere Pro on ne va pas faire une formation sur Premiere Pro on n'est pas là pour ça on va juste créer une nouvelle séquence là je vais appeler animation animation et je clique sur entrée et je vais importer mon animation on va aller dans exportation là c'est anime2 que j'importe les importations marchent comme sur on va conserver ou on va conserver les paramètres les animations les importations marchent comme sur After Effects j'ai expliqué tout à l'heure vous allez faire la même chose et là on a importé nos différents éléments les différents éléments que j'ai téléchargés j'ai créé un dossier que j'ai appelé j'ai créé un dossier que j'ai appelé musique donc j'allais importer tous les éléments de musique dans votre logiciel et ensuite on va d'abord écouter ça ok donc on va prendre à partir de là à partir de là ça on peut zapper j'en ai pas besoin vous désactivez cette option là qui est en bleu là vous le désactivez il va passer en gris vous allez supprimer ça et ensuite on va le remonter ok là vous voyez qu'on a pas on a encore ajouté aucun effet sonore on va commencer à ajouter les effets sonores là on a cet effet là voilà c'est le fichier essentiel sound à partir de la 31ème seconde vous allez sélectionner une portion avec ces options là vous allez sélectionner une portion à partir de la 31ème seconde jusqu'à la 32ème seconde donc c'est à peu près une seconde donc ça va faire il faudrait que ça tombe à partir voilà juste la partie où le test s'affiche on va ajouter cet effet là donc à partir de là ensuite j'ai cet effet là ok cet effet là on va le mettre on va le mettre cet effet sonore on va le mettre je vais au moment où notre personnage apparaît on peut entendre un petit bruit voilà ce petit bruit là donc ok on a l'effet glitch ok donc l'effet glitch on va le mettre à ce niveau là j'espère que j'ai mis tout ce qu'il faut comme effet dans essentiel on va ajouter voilà on va ajouter juste ce petit début là voilà on va ajouter juste ce petit début là vous remarquez que lorsque vous avez la déposer ici ça va pas marcher ce que moi je fais je supprime ces pistes là parce que je vais pas les utiliser donc si vous pouvez vous les supprimer on va agrandir tout ça ces pistes là je ne les utilise pas donc le plus le plus le plus souvent des temps je les supprime carrément donc ça on supprime supprimer la piste voilà on va supprimer la piste ah mais pourquoi tu me demandes à chaque fois je te supprime moi non c'est plutôt ici non 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 supprimer la piste voilà ok donc je supprime ces pistes là parce que je vois pas trop l'intérêt de ces pistes là voilà donc ça je ramène ici on va plutôt ramener ça ici pour que ça fasse ça il y a un petit bouillie qui fait genre explosion à la fin on n'en a pas besoin ça je suis je le rapproche voilà la famille on est à la fin de notre tutoriel on va ici exporter notre élément vous allez exporter simplement comme ceci on va faire fichier exportation vous allez choisir là où vous voulez exporter votre élément si vous cliquez sur exportation vous ajoutez un fil d'attente pour ouvrir media encodeur pour exporter notre media encodeur ce tutoriel est long mais ça a été un plaisir pour moi de vous partager ce tutoriel là je vous invite à vous abonner à activer la cloche de notification et on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre tutoriel allez bye la famille merci